Bonjour à la Fondation Napoléon, Victor-André Masséna, bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un grand plaisir de venir parler avec vous à l'ICS. Alors j'aimerais commencer cette intervention par une citation, et ça sera la seule de cette parlotte, une citation de quelqu'un qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle Bernard Franck, qui a été un très grand critique littéraire dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui a tenu ce qu'on appelait le rez-de-chaussée du Figaro, du monde, une nouvelle ops, qui a fait la pluie et le beau temps dans la littérature française, qui a une trajectoire de vie assez singulière, puisqu'il a été à l'âge de 20 ans le secrétaire particulier d'un Jean-Paul Sartre vieillissant, et qu'il a été ensuite toute sa vie le meilleur ami de François Sagan, et de Jacques Chazot d'ailleurs le danseur, avec laquelle il s'est beaucoup amusé. Bernard Franck a écrit des livres eux aussi un peu oubliés et parfois très amusants, qui mêlent l'histoire, la littérature, les anecdotes personnelles. Et j'ai trouvé dans un de ses livres, dans un de ses bons livres d'ailleurs, qui s'appelle Solde, une comparaison qu'il fait entre Napoléon et Jean-Jacques Rousseau. Elle a le mérite d'être inédite, en tout cas à ma connaissance, j'ai lu cette comparaison d'une part ailleurs. Et après tout, Napoléon a été un très bon, un très grand lecteur de Rousseau, donc ce n'est pas totalement injuste. Alors voici la citation. Rousseau se lit, comme les enfants, suivent les campagnes de Napoléon. Ils espèrent toujours, même en 1814, même à Waterloo, même à Sainte-Hélène. Napoléon mort, ils savent qu'il reviendra d'une façon ou d'une autre. Rousseau aussi revient. Il n'a rien besoin d'imaginer pour être romanesque. Il lui suffit d'être lui-même pour que l'aventure commence. C'est le seul écrivain de notre littérature, dont les titres des livres, les déplacements, les déménagements, sonnent comme des noms de victoire. L'avoir eu chez soi, c'est avoir eu l'honneur de recevoir le grand Turc. C'est la certitude, pour la maison qui l'a accueillie, si illustre fut-elle, d'avoir quelque chance d'être reconnu. Rousseau arrive avec rien dans les poches. La nature qui est là, qui t'attend et qui t'aime. Outre que la comparaison est littéralement, évidemment, très joliment faite, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était la comparaison spontanée, tout à coup, entre les gens qui lisent Rousseau et les enfants qui regardent les campagnes de Napoléon. Je ne veux dire pas là que Bernard Franck emploie le mot « enfant » sans même se justifier. Pour lui, ça lui paraît tout à fait naturel. Et évidemment, j'ai vérifié, effectivement, Marcel Proust fait exactement la même chose dans le seul de ses volumes où il mentionne Napoléon, à savoir du côté de Guermante. De même, Léon Blois, qui n'était pas de bonne humeur tous les jours, fait lui aussi référence très souvent aux enfants associés à Napoléon. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, tous les historiens, les écrivains, les intellectuels qui sont devenus des « professionnels » de Napoléon ont tous un souvenir d'enfance qui est le début de leur passion. Napoléon, c'est une passion précoce. Ce n'est pas une passion de vieux comme la chorale ou la fiscalité. C'est quelque chose qui naît dans l'enfance. D'ailleurs, je me souviens d'une interview de Thierry. C'était une interview qui montrait le livre qu'il avait lu en premier. Voilà, un album illustré. Moi-même, c'était l'Atlas des guerres de Jean Tullard chez Larousse, réédité mille fois depuis. Pour certains, c'est une visite aux Invalides. On a vu le tombeau, alors on comprenait qu'il y avait vaguement un type qui avait conquis l'Europe là-dedans. Quand même. Donc, il y a ce mystère qui est tout à fait unique dans l'histoire de France qui est que Napoléon parle aux enfants. Et d'ailleurs, ça parle tellement aux enfants que c'est inimaginable pour une collection jeunesse consacrée à l'histoire ou à la pédagogie de ne pas faire un numéro sur Napoléon. D'ailleurs, pour cette exposition au Grand Palais dont j'avais été le commissaire, les statistiques avaient été honorables. En revanche, où elles avaient été extraordinaires, c'est en termes de fréquentation des familles. C'est-à-dire que jamais le Grand Palais n'avait vu, y compris d'ailleurs avec des expositions comme Hopper, Velázquez, qui avaient fait un million d'entrées, soit trois fois plus que cette exposition sur Napoléon, n'avait jamais vu autant de familles venir. Ce qui veut donc dire que des parents se sont dit « Tiens, on va emmener des enfants ». Je précise qu'il y avait aussi des filles. Alors, on peut partir du principe que c'est un mystère. Or, les mystères peuvent aussi être éclairés. Et il y a une réalité, et c'est peut-être la chose la plus évidente qu'il n'a jamais dit, c'est que Napoléon n'a jamais été un adulte. Puisque vous savez qu'il y a deux catégories de chefs d'État ou du moins de rois de France. Il y a les adultes, puis il y a les enfants. Par exemple, les adultes. Charlemagne, Charles Quint, Louis XIV, Henri IV, dans l'autre sens, Louis XVIII. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont laissé leur passion, je veux dire leur individualité, leur être, aux portes de leur destin au moment où ils sont devenus rois. Exemple très simple, Louis XIV, jusqu'à ses 20 ans, n'avait que pour seule passion de se déguiser, de jouer la comédie et de danser. Il y passait ses journées entières. Quand il est devenu roi, il a renoncé à ses passions. Et d'ailleurs, la princesse Palatine, qui était la deuxième femme de son frère, remarque que parfois, il avait le bague à l'âme et le regard dans le vide. Quand on lui demandait ce qui se passait, il disait « Je pense à la danse ». Par exemple, Henri IV a abandonné cinq fois à excuser du peu et deux femmes pour devenir roi de France. Louis XVIII, selon l'expression de Thérilienne, s'a gouverné contre ses goûts. Ça a été un roi plein de bon sens qui a concédé énormément de choses à la France post-révolutionnaire pour essayer de réunir la France républicaine, la France d'Ancien Régime et la France qui sortait, évidemment, de l'aventure impériale. D'un autre côté, vous avez, par exemple, Napoléon et François Ier. C'est-à-dire des individus qui n'ont laissé aucune part de leur personne quand ils sont devenus chefs d'État. Bien au contraire, ils ont converti l'ordre d'un pays à leur individualité. François Ier, par exemple, était typiquement un enfant. Je veux dire par là que c'est assez intéressant, d'ailleurs, les lettres qu'il a écrites à Charles Quint quand il était prisonnier à Madrid révèlent des choses absolument fantastiques. C'est-à-dire que François Ier vivait dans le caprice permanent. Quand il était prisonnier à Madrid, il envoyait des lettres à Charles Quint en lui disant « Pitié, 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 libérez-moi, je vous baiserai les pieds ». C'était sa phrase préférée, François Ier. Et quand il a été libéré, les frontières passaient. Il a demandé tout de suite de l'ancrer du papier. Il a envoyé une lettre à Charles Quint en disant « Tu te souviens de tout ce que je t'ai promis ? T'auras rien ». Voilà. Ça, c'était François Ier. De même, Napoléon n'a fait aucune concession à sa personnalité quand il est devenu chef d'État. Et alors, si vous regardez de près, qu'est-ce que c'est que Napoléon ? C'est quelqu'un qui ne veut jamais finir sans assiette, qui veut toujours quitter la table, qui s'habille de la même façon tous les jours, qui passe son temps à donner des ordres que lui-même contredit dans la minute d'après et qui se plaint de ce qu'il a lui-même organisé. Imaginez une seconde, Louis XIV quittant la table avant l'horaire qu'il avait fixé. Imaginez une seconde, Louis XIV décidant de revenir sur des ordres qu'il avait quittés. Il avait, selon la formule de Saint-Simon d'ailleurs, fait de sa vie ses devoirs. Napoléon n'a jamais fait ça. Il avait établi évidemment un protocole très savant, très sophistiqué, parce qu'il adorait la comité du pouvoir. Et pour lui-même, il ne s'est jamais appliqué quoi que ce soit. Il a fait exactement ce qu'il a voulu en être de liberté et de plaisir qu'il était. Alors, une fois qu'on a constaté ça, on peut se demander ce qui a fait que Napoléon soit cet être de liberté qui, à force de caprice, de plaisir, d'autorité, de grand talent et d'une certaine façon de grand génie aussi, a fini, comme tout bon enfant d'ailleurs, par obtenir tout ce qu'il a voulu. Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a eu un paradoxe entre l'image qu'on a de Napoléon, à savoir, prétendument, l'idole d'un monde conservateur, un dictateur, réactionnaire, misogyne, et ce que Napoléon était véritablement pour sa société et comment est-ce que son éducation a fait de lui, en réalité, l'avatar complet de la modernité politique. Je veux dire par là que Napoléon a été élevé par un homme, Charles Bonaparte, son père, qui s'inscrit dans une révolution complète de l'histoire de la famille. Au XVIIe siècle et dans la première moitié du XVIIIe siècle, nous avions, en France, une famille qui fonctionnait sur le modèle du père absolu. Cette expression n'est pas de moi, elle est d'un historien très brillant qui s'appelle Michel Lerget-Franceschi. C'est une chose classique dans l'histoire des mœurs et des familles et des civilisations que l'organisation des familles est souvent un miroir de l'organisation politique. Autrement dit, en France, plus le pouvoir monarchique s'est renforcé et a été construit de façon pyramidale, plus les familles, les entreprises, n'importe quelle forme de choses constituées ont fonctionné de façon pyramidale, à mesure qu'accroît le pouvoir du roi, à partir, en gros, de Richelieu, donc de Louis XIII, eh bien, un patriarcat, j'emploie l'expression dans son sens organisationnel et pas dans son sens politique, un patriarcat s'est réellement constitué et nous n'avions plus des enfants et des héritiers dont la mission n'était pas de vivre mais de porter le nom qui leur était donné et donc, au fond, de perpétuer un passé. Il n'avait donc, par conséquent, aucun avenir. Tout ça se voit très simplement dans la littérature la plus connue, c'est-à-dire que faites le compte des pièces de Molière qui, au-delà de leur intrigue, présentent toutes des patriarches qui martyrisent des enfants en leur expliquant qu'ils auront le droit d'épouser qui leur demanderont d'épouser sans que leur désir n'existe et sans d'ailleurs que leur ambition personnelle ou leur goût n'existe non plus. Il y a eu une révolution de ces mœurs dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Nous sommes passés, là encore, l'expression n'est pas de moi, au père citoyen. C'est-à-dire un père qui pense que sa mission est de faire naître un individu, de lui transmettre quelque chose et surtout, évidemment, de contribuer à sa meilleure éducation. Le père de Napoléon, Charles Bonaparte, était l'exacte... On va dire qu'il correspondait exactement à cette typologie puisqu'il était franc-maçon, c'est-à-dire pour l'époque libérale. Il était physiocrate, c'est-à-dire économiquement innovant. C'est intéressant à tout ce qui se faisait de plus innovant en terre de Corse. Il était convaincu que ses enfants devaient lire énormément et il avait l'intuition, allait savoir pourquoi, que le siècle qui allait s'ouvrir allait être une véritable ère de jeu pour les individus, les ambitieux. Face à un bouleversement social sans précédent, en gros, il fallait que les gamins soient prêts pour aller gagner de l'argent, du pouvoir et accroître, on va dire, leur naissance. Donc vous allez voir un Charles Bonaparte qui va emmener lui-même personnellement ses enfants au collège, à l'école, si vous préférez. Joseph et Napoléon à Autun. Un Charles Bonaparte qui va faire des pieds et des mains pour que leurs enfants aient les bourses qu'il faut pour étudier dans les bonnes écoles. Un Charles Bonaparte qui aura dans sa bibliothèque personnelle plus de 1000 titres, relevés par Thierry dans sa biographie de Joseph, soit la plus belle bibliothèque de la notabilité d'Ajaccio et une bibliothèque comparable à un président, par exemple, de Parlement à Montpellier ou dans une ville de premier ordre dans une des provinces du Royaume. Napoléon, on le sait, était un lecteur fou, quelqu'un qui avait une connaissance des classiques absolument exemplaires. C'est un grand matheux, un grand scientifique. Alors, on pense parfois que c'est évident après tout d'apprendre les maths. Mais si vous comparez l'éducation de Napoléon avec celle de Louis XVI, ce que j'ai fait, vous vous rendez compte que Louis XVI consacré aux mathématiques, alors dans l'éducation qu'il a reçue, pas l'éducation qu'il s'est forgée lui-même, c'est deux choses différentes, dans l'éducation qu'il a reçue, il consacre 5 à 10 % de ses cours aux mathématiques et à l'économie. Le reste du temps, il apprend des langues, comme tous les rois de France de cette époque, il en parlait 4 ou 5, mais les sciences dures, si vous voulez, n'avaient pour lui pas vraiment de fonction. Donc bref, je reviens à Napoléon. Donc ce Napoléon est arrivé dans la vie, sur le continent français, totalement prêt à apprendre, à agir, à croître et à s'accomplir pour devenir, à l'image du XVIIIe siècle qui allait bouleverser, un être de liberté et un être de bonheur. Car ça fait partie de sa mission et pour Charles Bonaparte, ces enfants doivent grandir dans la joie et doivent pour eux-mêmes connaître le bonheur dans leur vie. D'ailleurs, lui-même constitue une véritable rupture avec ses enfants puisqu'il les emmène sur un continent et il les incite à mener une carrière qui de toute façon n'a rien à voir avec lui. Et il sait parfaitement, même s'il est mort à 39 ans en 1785, il sait parfaitement que ses enfants, a priori, si ses dessins se réalisent, auront peu de chance et le souhaitent de revenir en Corse et faire ce qu'il a fait lui. Donc, c'est une projection pour ses enfants. Là encore, une véritable rupture civilisationnelle qui sera la marque pour le coup de la fin du XVIIIe et évidemment du début du XIXe siècle. On peut, de façon très naturelle, l'associer avec une révolution bourgeoise de l'éducation et de la famille. Une fois qu'on a dit ça, on a donc théorisé, si je puis dire, le rapport entre l'enfance, la liberté, le bonheur et la raison et la raison pour laquelle on ne sait pas pourquoi tous les gens qui aiment Napoléon s'y intéressent par quelque chose qui fait partie d'une culture populaire. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on a tort de trop insister sur la part de Napoléon dans les programmes scolaires puisque, finalement, Napoléon n'a jamais vraiment trouvé sa vocation à l'école ni même, d'ailleurs, à l'université. Puisque, au fond, si on regarde les programmes scolaires d'aujourd'hui, Napoléon, effectivement, est maltraité mais il est hélas dans l'indigence dans laquelle sont beaucoup de matières au collège et au lycée. Il n'est pas beaucoup plus maltraité qu'un autre. Il est maltraité parce que beaucoup de choses sont maltraitées, qu'il y a peu d'heures, que c'est la vie. Quant à l'université, Napoléon est entré très tard à l'université. En réalité, les études de Napoléon à l'université comparées aux autres matières de l'histoire de France, ça a commencé par la Révolution, se sont structurées que dans les années 60 et 70 et elles n'ont véritablement rayonné qu'avec Jean Tullard, pour autant, Napoléon au XXe siècle était déjà excessivement populaire. Je veux dire par là un exemple peut-être plus parlant, le best-seller du XXe siècle en histoire dans l'édition française, c'est le Napoléon de Jacques-Bainville, encore à ce jour, un score sans précédent, inégalé. De même que un des historiens qui a d'ailleurs terminé à l'Académie française qui a fait beaucoup connaître Napoléon était Frédéric Masson qui a beau avoir été un grand bibliothécaire, un académicien n'a jamais été professeur d'université. Il était ami avec Jérôme Monaparte, il a travaillé tout seul dans son coin et il est vrai que beaucoup des historiens de l'Empire et de Napoléon sont par tradition des historiens du dimanche. J'emploie cette expression à la suite de Philippe Arias donc c'est pas du tout péjoratif, c'est parfois exceptionnel mais ça ne passe pas par les canaux de l'université. Donc Napoléon rayonne à côté de l'école. Il rayonne parce qu'il fait partie de notre culture et qu'au fond la guerre culturelle quotidienne que nous menons pour l'histoire, pour la connaissance dont Napoléon fait partie, il en est le grand vainqueur et depuis longtemps. De là évidemment une autre question qui se pose mais celle des opposants à Napoléon, c'est-à-dire qu'il est assez simple de combattre un programme scolaire, il suffit de le changer, il suffit de remporter une élection, de nommer un ministre. En revanche, combattre des goûts c'est beaucoup plus compliqué. Combattre des goûts qui naissent pendant l'enfance c'est encore plus compliqué. D'où, et là, pas pour longtemps mais je reviendrai à ce qui s'est passé pendant le bicentenaire, d'où évidemment des articles tous plus drôles les uns que les autres où en fait le problème avec les Français c'est qu'on a beau leur rappeler de façon très sophistiquée et de façon très répétitive le rétablissement de l'esclavage qui en a fait un point très clair que Napoléon a effectivement à partir de 1809-1810 clairement péter un câble en termes du brice militaire je veux dire que effectivement le code civil qu'il n'a pas écrit personnellement non plus a également fondé une organisation conservatrice de la famille et bien en dépit de tout ça en fait ils s'en fichent c'est-à-dire que ça ne les intéresse pas vraiment ou en tout cas ils se disent ah oui mais c'est intéressant très bien mais pour autant Napoléon ne faiblit pas c'est ce que je veux dire l'intérêt ne faiblit pas non plus les expositions sont pleines les livres se vendent Bradley Scott qui consacre son prochain film c'est bien que c'est un sujet comme on dit bankable donc l'enjeu peut-être c'est de comprendre comment est-ce que Napoléon peut être préservé à sa place dans la culture populaire et générale à sa place une des premières places c'est-à-dire que Napoléon est toujours le français le plus populaire le personnage historique le plus populaire des français avec le général de Gaulle et pourtant il y a plein de gens qui répondent qu'ils adorent Napoléon ils en connaissent pas tant de choses que ça en fin de compte donc c'est bien que il y a une image qui rayonne il y a quelque chose qui fonctionne de façon irrationnelle c'est comme ça alors c'est assez intéressant pour comprendre ce phénomène de se souvenir d'une polémique qui a eu lieu il y a une vingtaine d'années peut-être 30 maintenant au moment de la publication d'un livre qui s'appelait Retrouver la guerre c'était un livre qui avait été écrit par Annette Becker et Stéphane Odoin-Rosso qui n'avait rien à voir avec Napoléon qui avait à voir avec la première guerre mondiale c'était un livre à mon sens très brillant et très original qui a rappelé à la France notamment que la première guerre mondiale avait cette particularité que jusque en gros à la fin des années 90 elle n'avait pas le droit d'être racontée par quelqu'un d'autre qu'un témoin je veux dire quelqu'un qui l'avait vécu il se pouvait que ce témoin soit parfois un historien aussi un écrivain de talent mais il se trouve que jamais un historien qui n'avait pas vécu la première guerre mondiale n'avait eu le droit de publier un livre et encore moins avec succès sur la première guerre mondiale et que donc ça a interrogé a priori notre rapport à cette guerre c'est-à-dire qu'a priori il y avait un certain nombre de choses qu'on n'avait pas dites par exemple le fait que si on était beaucoup morts on avait aussi beaucoup tués que si on avait beaucoup enterrés on avait beaucoup enterrés collectivement mais pas vraiment individuellement qu'on avait construit beaucoup de monuments aux morts mais finalement assez peu de tombes et qu'on avait dépossédé des individus au nom d'une histoire collective de leur histoire personnelle et donc l'idée générale de ce livre était que on n'écrit pas l'histoire sans penser à la mémoire l'histoire c'est une matière scientifique littéraire éventuellement ou scientifique éventuellement d'ailleurs qui a des liens avec une république qui écrit ce qu'on appelle son roman national et donc elle a de bonnes raisons d'exister mais c'est pas comme ça qu'on structure notre imaginaire et ce qu'on appelle notre histoire je veux dire par là que pourquoi est-ce que Louis XIV Napoléon et Richelieu sont plus populaires que Jacques Coeur Fouquet ou d'autres personnages de l'histoire de France c'est quelque chose de mystérieux ça veut dire que notre mémoire collective s'est portée vers ces choses là alors on peut y trouver symboliquement des explications pourquoi Louis XIV le château de Versailles sans doute pourquoi Napoléon les invalides sans doute aussi sans doute parce qu'on a publié beaucoup de livres qu'on a fait beaucoup de films qu'à un certain moment ça a intéressé mais la mémoire et l'histoire ce sont des choses qui sont différentes mais qui se croisent et on ne peut pas travailler une matière historique sans penser à l'impact qu'il a à l'impact qu'elle a pardon et à l'endroit où elle prend sa source à savoir la mémoire et il se trouve que ce qu'on constate c'est pas que Napoléon est présent dans l'histoire de France c'est qu'il est présent dans la mémoire collective peut-être même plus que la révolution française au sens où je pense qu'il y a plus de gens qui sont capables d'expliquer l'aventure napoléonienne avec un peu plus de complexité que de gens capables d'expliquer la révolution française donc ce que ça signifie aussi c'est qu'effectivement et là je boucle avec ce que disait Jean-Philippe avec ce que disait Thierry c'est qu'on ne peut pas continuer à mépriser les gens qui attaquent systématiquement Napoléon on peut les mépriser intimement et on est obligés de s'emparer de s'emparer si vous voulez de leur sujet avant eux déjà parce qu'ils le font très mal parce qu'effectivement en général ce sont des sociologues et pas des historiens parce que maintenant c'est comme ça mais qu'évidemment comme on vit dans un monde de communication c'était très fervent aujourd'hui centenaire évidemment quelqu'un que vous voyez sur un plateau de télévision qui au bout de 5 minutes enchaîne 10 phrases bien construites avec un peu d'aplomb qui dit n'importe quoi vous avez un historien d'ailleurs qui parle mais non c'est pas du tout ça attendez j'ai écrit un livre de 800 pages dessus dans un monde où on reçoit des informations qui passent les unes après les autres deux secondes soit par vidéo soit par audio c'est absolument inimaginable de penser que ça pourrait avoir le moindre impact donc il faut s'en emparer ce que ça veut dire aussi c'est que ce qui est apparu révolutionnaire en histoire comme l'histoire globale par exemple ce qu'en France on appelle l'histoire globale ce que les américains effectivement appellent la world history là encore ça paraît très révolutionnaire c'est en fait d'une banalité sans nom pourquoi ? puisque la forme a l'air nouvelle mais le protocole de recherche le fond de ces histoires là ce sont des protocoles de recherche de l'histoire depuis qu'elle s'est en gros structurée à l'université en France en Allemagne au 19ème siècle c'est à dire que on fait des archives qu'on met en ordre avec une idée générale et puis on écrit un livre je veux dire pas là une histoire globale c'est ça une histoire mondiale en revanche c'est autre chose une véritable histoire mondiale je veux dire c'est à dire qu'il est effectivement invraisemblable qu'il n'y ait pas d'histoire mondiale de Napoléon c'est à dire que quand vous pensez qu'il y a eu autant de soldats de la grande armée en Amérique du Sud en Amérique latine que Joseph Bonaparte a vécu aux Etats-Unis et qu'aux Etats-Unis on en parle beaucoup la fondation en sait quelque chose que dans tous les pays de l'Est il y a des vestiges de l'aventure napoléonienne c'est inouï qu'on ait des histoires mondiales sur absolument tout y compris sur des sujets qui n'ont rien à voir avec alors que Napoléon qui a marqué pour le coup le monde occidental et sans doute une partie du monde oriental aussi d'ailleurs si on pense à l'Egypte ou à l'Iran par exemple ou même à la Turquie actuelle a marqué dans des propositions considérables c'est inouï que ça n'existe pas donc ce que ça veut dire c'est que Napoléon si depuis on va dire en gros 1900 c'est à dire la pièce de théâtre d'Edmond Rostand L'Eglon qui est le plus grand succès du théâtre français est devenu un phénomène populaire et culturel et que depuis il n'a plus jamais quitté cet espace qu'il est resté à la tête de la popularité de l'histoire en France c'est parce qu'il a eu mille visages c'est à dire que Jean Tullard à une époque a très bien incarné ce monde là en ayant à la fois la carrière la respectabilité la méthode le style aussi de l'université triomphante des années 70 Frédéric Masson l'homme de l'être mondain honnête homme qui du coup a pu pénétrer des cercles de pouvoir et dire attendez Napoléon c'est hyper intéressant là encore ça pénètre Thierry Lenz depuis la fin des années 90 qui a complètement évidemment révolutionné avec une nouvelle histoire totalement diplomatique très axée sur la diplomatie des guerres de la révolution en essayant d'expliquer que l'empire c'est pas seulement des guerres c'est aussi des relations internationales donc c'est aussi une histoire de la paix c'est pas qu'une histoire de la guerre vous voyez bien que ça correspond aussi à une évolution de la société donc ça veut dire que ce Napoléon il a mille visages et la force du monde napoléonien c'est d'être organisé ça travaille énormément ça s'est vu au moment du bicentenaire les livres sont publiés mais c'est surtout organisé pour ça il suffit de le comparer je vous le dis Louis XIV a beau être populaire il n'y a pas de fondation de Louis XIV alors que franchement on trouverait bien quelques dingues pour donner quelques millions d'euros par an pour faire de la martyrologie mais la différence et c'est ce qui guette si on oubliait qu'il y a une mission comment dirais-je d'acculturation on va dire ça comme ça c'est qu'il ne faut pas que Napoléon finisse comme l'ancien régime c'est à dire une sorte de dinguerie avec 150 fous qui se retrouvent dans deux lieux de Paris pour fêter l'anniversaire de la mort du roi Louis XVI et qui sortent en disant franchement c'était mieux avant c'est très intéressant mais ça n'est plus nulle part Louis XVI ça intéresse qui réellement je veux dire comparé à Napoléon en tout cas c'est donc une mission de service public quasiment mais qui passe par effectivement une révolution permanente de la méthode des champs d'application de notre savoir effectivement il n'y a aucune raison de rester à l'écart des genders et de toute façon on ne peut pas perdre puisque en face il n'y a pas d'historien c'est ce que disait Thierry il y a des sociologues donc Napoléon doit avoir mille visages et je pense que le fait que cet individu soit aussi je veux dire représentatif enfin Napoléon est totalement l'actualité parce que je pense que ce qui plaît chez lui et ce qui intéresse qui suscite de l'envie et du désir c'est qu'on sent que c'est quelqu'un qui a mis toute sa personne dans son aventure il a fait exploser son moi son surmoi et c'est quand même excessivement tentant qu'il a déjoué évidemment les codes du destin qu'il a déjoué les scénarios qu'on avait écrits pour lui qu'il a donné des coups de pied dans les portes et qu'il les a ouverts qu'est-ce que demande n'importe quel jeune de droite ou de gauche à 20 ans à part de toute façon faire plier le monde donc voilà je pense que Napoléon et l'enfance c'est d'abord et avant tout le révélateur du fait que c'est pas les gens qui vont vers Napoléon en soi en fait c'est Napoléon qui va vers les gens beaucoup plus de même qu'on ne doit pas avoir peur de Napoléon Napoléon ne doit pas avoir peur des gens qui vont vers lui y compris ceux du monde dans lequel on vit aujourd'hui et je terminerai là-dessus je crois aussi qu'il y a de la joie du bonheur dans le fait de contempler quelqu'un comme Napoléon qui s'est accompli et donc il faut je crois ne jamais oublier que la plus grande force de l'aventure napoléonienne c'est lui c'est le fait que c'est le plus grand roman du 19ème siècle que son aventure fascine et que spontanément tout le monde va vers lui parce que nous lui ressemblons merci beaucoup applaudissements Merci.